Bonjour les amis Sagittaires, Sagittaires un signe solaire, lunaire et ascendant. J'ai mis en ligne les autres signes, donc si vous avez besoin de plus d'informations, si il n'y a rien qui vous parle, vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Mais tenez toujours compte mes chers amis, que c'est une lecture générale, que donc ça ne peut pas parler à tous les Sagittaires du monde. Après si vous avez besoin d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter par mail à demagicarcordissin.fr Nous allons voir un peu tous les domaines pour ce mois d'août. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. Les énergies qui vont vous accompagner mes chers amis, j'ai un ACDP renversé. Cet ACDP renversé nous parle d'être un peu bloqué, d'avoir des pensées embrouillées, voyez. J'ai la mort. En tout cas, il y a une transition là. Il y a un changement, il y a quelque chose qui prend fin. C'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Et avec un ACDP qui parle de quelqu'un qui prend du temps pour soi. Un temps de repos. Cette carte, moi je dis que si vous prenez du temps de repos pour réfléchir à quelque chose, parce qu'il va y avoir une transformation dans votre vie, un changement, c'est ok. Par contre, si vous prenez un temps pour vous isoler parce que vous n'arrivez pas à faire face à ce changement qui vient à vous, parce que vous n'arrivez pas à vous débloquer de tous ces pensées qui vous obscurent un peu, qui vous tiraillent un peu, alors dans ce cas-là, ça va être un peu plus compliqué. Donc prenez ce temps pour vous, mes chers amis, mais vraiment pour pouvoir faire le point, pour pouvoir accepter un changement que de toute façon il est inévitable. Là, c'est la fin d'un cycle, vous ne pouvez rien y faire. C'est un point final, c'est une transition. C'est l'arc-en-sainon, cette carte. Et l'arc-en-sainon, vous le savez bien que la carte numéro 13, c'est une mort pour une renaissance, donc ça sera tout bénéfique pour vous. C'est aussi avoir des nouvelles croyances, c'est peut-être un éveil spirituel pour quelqu'un, mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de mieux pour vous. Et cette asse d'épée renversée, essayez d'analyser la situation. Ne restez pas coincé, ne restez pas en poids mort. Il y a peut-être des vérités qui sont cachées, enfuies en vous, que vous n'arrivez pas à y faire face. C'est peut-être ça aussi, ces blocages et ces pensées à embrouiller. Nous allons voir avec le sentimental. Il y a une situation difficile pour quelqu'un dans le sentimental et qu'il faut laisser derrière vous pour pouvoir aller vers un changement. Donc certains amis sagittaires, probablement vous devez affronter une séparation, l'éloignement de quelqu'un. Pour d'autres, on peut parler d'une famille qui a accompli, qui a su bâtir quelque chose de stable, de vrai, du durable, pour pouvoir aussi construire l'avenir de leur descendance. Vous voyez, j'ai la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle parle de s'écouter, de faire parler sa sagesse intérieure. Et pour certains, on parle encore de spiritualité. Probablement, vous devez affronter une relation difficile pour quelqu'un ou alors vous sortez d'une relation, vous devez sortir d'une relation qui vous affecte énormément. Donc il faudra faire ce travail sur soi pour pouvoir l'accepter et pour pouvoir se débloquer. Ouais, ok. Il y a des amis sagittaires qui ont peut-être vécu récemment une trahison de la part de l'autre. Donc on peut parler d'adultère, mais après de trahison sur tous les domaines. Peut-être que voilà, il vous a fait une cachoterie dans le dos, il a pris des décisions sans vous et vous l'avez pris comme une trahison. Mais pour certains, en tout cas, c'est vraiment, avec cette fatalité, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui prendra fin pour certains parce que c'est très compliqué. Puis pour d'autres, il y a eu vraiment la trahison, l'adultère. Par contre, pour d'autres, on parle vraiment d'amour. Mais je vous l'ai dit qu'il y a des couples qui sont stables et qu'ils ont su bâtir quelque chose de durable entre eux. Donc vous voyez, il y a deux opposés. Il y a un changement en tout cas pour certains dans l'amour et c'est la fin d'une relation. Pour d'autres, c'est construire encore plus à deux. Sous le relationnel général, là aussi, il y a des doutes et pourtant, il y a quelque chose en gestation. Nous allons causer... Il y a beaucoup de souffrance là aussi dans le relationnel. Le relationnel peut être aussi lié à le sentimental, mais en tout cas, relationnel familial, amical, collègue, vie sociale. Pour certains, il y a des difficultés, il y a des blocages là aussi. Il y a quelque chose qui dure peut-être depuis quelques mois parce que la gestation, c'est comme la grossesse et ça peut durer quelques mois. En tout cas, si vous voulez sortir aussi de ces complications relationnelles, il va falloir avec l'impératrice être dans l'acceptation de ce qui vient à vous et l'accepter. L'impératrice, c'est la carte de l'abondance. Peut-être vous éveillez spirituellement justement pour pouvoir aussi après, comment dire, retisser des liens avec d'autres personnes pour commencer sur des nouvelles bases. Essayez d'analyser les relations que vous vivez où vous avez des difficultés sur un autre angle pour pouvoir vous débloquer, lâcher prise. j'ai le cadeau, j'ai l'étranger, j'ai le verdict. Mes chers amis, relationnellement, si vous avez, je ne sais pas, une querelle avec quelqu'un de la famille, avec un ami, avec un collègue, on vous dit que ça va être une belle surprise. quelqu'un qui vit quand même loin de vous, qui est distant de vous, vous allez avoir un verdict. Le verdict va être positif car vous allez avoir une belle surprise. Pour d'autres, avec ce verdict, moi, ça peut me laisser entendre qu'il y a quelqu'un qui vit loin de vous, qui va vous faire une surprise. Ça peut être des réconciliations, ça peut être quelqu'un qui revient, ça peut être quelqu'un qui vous tend la main, justement, pour vous aider à affronter peut-être cette trahison sur le sentimental. En tout cas, pour certaines personnes, si vous avez quelque chose en justice avec une personne qui vit loin de vous, mais ça peut être aussi la famille, il y a aussi des personnes qui ont famille, ils ont des querelles, que ce soit pour un héritage ou tout simplement des litiges, là, vous aurez avoir une surprise, il y a un cadeau pour vous. Pour d'autres, on peut parler tout simplement de personnes vraiment qui vivent loin de vous. Quand je parle de l'étranger, c'est pas forcément un autre pays, ça peut être une autre région, un autre département, vous voyez, donc peut-être quelqu'un qui va vous faire une surprise, qui va vous rendre visite, quelqu'un qui peut vous offrir un cadeau. Et là, on peut parler aussi de quelqu'un qui va faire le bilan de sa propre vie et que justement, comme ça, il peut accepter et il va accepter ce changement. Il va accepter de sortir de ses pensées embrouillées, cachées, de vérités non dites. Il y a des amis qui vont poser le bilan de leur propre vie et certains vont peut-être se faire le cadeau de s'éloigner de sa famille, de ses amis, aller vivre plus loin, en tout cas, ne pas vivre à côté. Sur le travail, nous avons les encouragements, le partenariat avec un 7 d'épée qui parle là aussi de faire attention aux tromperies sur le travail pour certains et j'ai toujours ce 4 d'épée de quelqu'un, c'est la même énergie là, l'énergie du moi, quelqu'un qui se retire pour réfléchir, pour comprendre, d'accord. Et là, nous avons l'encouragement, le partenariat, peut-être une co-création. Il y a la protection, le compromis et l'argent. Alors, mes chers amis, sur le travail, pour ceux ou celles qui sont un peu repliés sur vous parce que vous n'avez pas de travail et probablement il y a un compromis qui peut se trouver peut-être un job juste d'été à mi-temps mais avec l'argent, voilà, j'entends cet argent plutôt comme une richesse émotionnelle. Si c'est le travail qui vous pose problème, probablement quelqu'un va se sentir revivre parce qu'on va peut-être vous proposer même tout petit qui soit le contrat, même si c'est qu'un CDD de quelques semaines, vous allez sortir de votre zone de confort et justement, vous allez accepter. Pour d'autres, on peut parler de trouver des compromis, faire une négociation une conciliation si vous voulez justement créer une société avec un ami, peut-être avec un collègue, avec quelqu'un avec qui vous êtes bien. Donc là, il y a vraiment la notion de quelqu'un qui veut peut-être créer quelque chose. Par contre, pour d'autres, on voulait bien de faire attention parce que vous pouvez être trahi par un collègue ou alors, si vous faites une société, peut-être que ça ne s'avérera pas forcément profitable. Pas pour tout le monde, bien sûr. Pour d'autres, ça sera probablement profitable parce qu'il y a l'argent. Pour d'autres, on vous demande de faire attention. Les finances, le matériel. J'ai le fou, j'ai le pape et j'ai le 6 de coupe. Un 6 de coupe qui nous parle de nostalgie du passé pour les finances et le matériel. Peut-être quelque chose lié à votre famille qui vous aurait voulu, que vous n'avez pas, que ça vous manque. En tout cas, pour les finances et le matériel, il y a quelque chose de nouveau. Maintenant, vous avez envie de prendre des risques. Vous avez envie peut-être de vivre un peu plus aisement et pouvoir célébrer cet aisement. Peut-être gagner un peu plus d'argent. Peut-être acheter une maison, vous voyez. Et là, j'ai justement la carte de la victoire avec l'enfant et les accusations. Alors là, ce qu'on peut me dire là, c'est que peut-être il y a quelqu'un qui a envie d'acheter une maison, d'avoir un peu plus d'argent. Donc, il y en a que c'est de là, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Ils vont vers un nouveau cycle. Ce qui vous apportera de la légèreté, de l'insouciance. Peut-être que quelqu'un pressera jaloux. Il vous accusera de quelque chose. Peut-être qu'il vous prend le droit du doigt. Mais ça, c'est de la médisance pure. Vraiment pure et gratuite. Donc, ne vous en occupez pas. Et pour d'autres amis, on va dire que matériellement, professionnellement, matériellement et financièrement, ils sont stables. Ils vivent dans l'insouciance. C'était un succès pour eux. Mais nous avons vu qu'ici, nous avons des couples, en tout cas, qu'ils ont bâti quelque chose. Donc, pour ces couples-là, vous vivez dans l'insouciance, dans la légèreté. Vous vous profitez de la vie, en fait. Et il y a peut-être des gens qui, voilà, ils vous jalousent. Le conseil. J'ai un 5 de bâton qui nous parle encore des conflits. Waouh, j'ai la tour et la loi, mes chers amis. Pour certains, il y a des problèmes qui se règlent devant la loi. Première chose. Ce qui va peut-être vous bouleverser la vie, ça vous remettre en dessous de soi. Donc, il y a des conflits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des tensions. Il y a des remises en question. Or, avec la tour, on vous dit qu'il y a un chamboulement qui arrive pour vous vers la mi-août, là, qui va vraiment, vous n'arrivez à rien comprendre. Moi, je dis toujours que quand la tour s'effondre, c'est parce que les bases n'étaient pas solides. Donc, on déconstruit pour reconstruire sur des bases plus solides. Ça peut être négatif comme ça peut... Enfin, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Après, il faut adapter à vous. Mais là, il y a des conflits, en tout cas. Ça peut être dans tous les domaines. Il y a des conflits qui vont être réglés devant la loi pour certains. Et justement, de suite à ces conflits, il va y avoir un bouleversement. Pour quelques amis, Sagittaire, il y a quelque chose qui va vous arriver sous la tête que vous n'y attendez même pas. Ça va vous chambouler la vie. Ça va vous bouleverser la vie. Vous n'allez rien comprendre. Ça sera un changement brutal. Mais le changement, nous l'avons déjà en énergie principale. Donc, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin. Vous n'y pouvez rien. Là, c'est le destin qui s'amêle. Vous n'y pouvez rien. Ce changement, il vous est imposé. Et pour d'autres, ce qui va arriver, ça sera peut-être le déclic pour vous aider à sortir de ces choses non dites, de ces vérités cachées, peut-être de ces pensées qui vous embouillent l'esprit. Vous allez peut-être refaire le bilan de votre vie, vous rééquilibrer, retrouver une harmonie de suite à ce bouleversement. Peut-être que c'est de là que vous allez avoir le déblocage, mes chers amis. Donc, ça peut être quand même positif. En énergie émotionnelle, j'ai la carte du son de guérison. Donc là, il va falloir guérir pour certains, voyez. Et ça sera grâce à ça, moi je dis, c'est qu'est-ce que je ressens. Grâce à ce bouleversement, à ce changement brutal, quelque chose que vous allez apprendre, je ne sais pas. Mais ça va être vraiment pour vous quelque chose d'inattendu en fait. On vous dit de vous faire aider par les cristaux. Oui, les cristaux. parce que vous devez quand même guérir des situations. Parce que ne vous oubliez pas que là, nous avons quelqu'un quand même qui n'arrive pas à avancer. Il y en a d'autres qui ont des complications sur la vie sentimentale. Donc, voyez, c'est... Si vous pouvez, vous avez l'opportunité de vous acheter un cristal, si vous en avez, le cristal peut vous aider à guérir. Portez-le sur vous, ça va vous aider. Mais là, en tout cas, on parle de guérison, mes chers amis. Il va falloir guérir. Et pour finir, le petit tarot nous dit quoi ? Avec un 3 de denier. Humble et simple comme les premiers pas d'un enfant, une pièce donnée, un mendiant, une pousse, verte sur j'ai du sol. Dans cette innocence organique, cette générosité, sans prétention, c'est tout la puissance de la vie qui t'exprime. Tout sa dignité, ne t'y trompe pas et honore-la. Voilà mes chers amis pour ce mois de julie. Prenez ce qui résonne avec vous. Nous nous retrouvons durant tout le mois d'août avec des extensions hebdoménaires pour voir si les énergies changent, s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes. Et dans un jour ou deux, il y a la guidance sentimentale qui va arriver pour la première quinzaine d'août. Voilà mes chers amis. Je vous dis à très bientôt et bon mois d'août. Bye bye.